Avant que cette vidéo de commence, je vous invite directement à poser vos questions Alors pas forcément en lien avec le projet Redbox Ça peut être absolument pour tout et n'importe quoi Voilà, ça fait longtemps que j'ai pas fait des FAQ et je me dis C'est le moment où jamais, ouvre ton cul et ton esprit N'hésitez pas à poser un maximum de questions avec le hashtag FAQui qui s'affiche actuellement sur vos écrans Et bientôt sur votre front Bonsoir à tous mes gars et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans un décor Qui n'est pas le mien, comme vous avez pu le constater Je suis actuellement dans le décor de Vodka Grâce à lui je peux tourner dans un décor un peu plus stylé Sinon je devrais tourner sur un mur blanc Voilà, aujourd'hui il est temps de vous expliquer la situation dans laquelle je suis Ça c'est trop bizarre de tourner dans un studio qui n'est pas le mien C'est vraiment incroyable, vous ne pouvez pas savoir la sensation que ça fait Voilà regardez j'ai un micro de type qualité J'ai un siège de type qualité, c'est incroyable ce qui se passe Fini ma stule blédard Fini les GoPro avec des bouts de... Comment ? Non ? On continue ? Ok Beaucoup d'entre vous en ce moment ont remarqué qu'il y avait un petit peu moins de vidéos en ce moment sur la chaîne C'est à dire que de base on était à deux vidéos par semaine Et nous sommes passés à une vidéo par semaine Voir une vidéo toutes les deux semaines Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que j'ai été malade C'est à dire que j'étais à l'hôpital, voilà petit soucis de santé Ce qui fait que je n'ai pas pu tourner comme je le souhaitais Je vais enlever ma capuche là parce que ça fait un peu thug On a l'impression que je suis un gangster En plus de ça il y a beaucoup de choses dont je dois vous parler Pour ceux qui n'ont pas suivi, votre KMXM avait un projet secret Projet secret qui a été annoncé il y a maintenant de cela quelques jours Projet secret auquel je participe Effectivement je suis inclus dans le projet Et comme je vous l'avais annoncé dans les dernières vidéos Il y a beaucoup de choses qui vont se passer Et je ne serai notamment plus beaucoup sur ma ville Voir plus du tout Et je rigole Je retournerai de temps en temps dans ma ville mais pas souvent Je suis rangé, c'est incroyable ce qui se passe, oui mesdames et messieurs bienvenue sur l'émission tout est permis Je déménage à cause du projet secret Je vais insister, oh la moucheron, je vais insister beaucoup là dessus Mais voilà je vais mettre les liens des deux vidéos dans la description Et je vous invite à directement aller les voir Parce que c'est très important Pour ceux qui ont la flemme d'aller voir ces vidéos Concrètement le projet secret qu'est-ce que c'est Et bien c'est tout simplement un truc incroyable Voilà qui se passe sur Angers Qui s'appelle notamment la Redbox Allez allez Tu rigoles Tu rigoles Tout est vrai, tout est vrai, absolument tout est vrai Ça s'appelle la Redbox La Redbox, R-E-D-B-O-I La Redbox, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est tout simplement un bâtiment avec beaucoup de Youtubers A savoir SuperConnard, Amixem, Vodka, Neoxy, YouTunes, Doosie et moi Dans ce grand bâtiment, que va-t-il se passer ? Et bien beaucoup de choses, mesdames et messieurs Il va notamment y avoir une arena gaming C'est-à-dire en Europe, nous pouvons faire des lives avec des abonnés Ou nous pouvons faire des lives entre nous Nous aurons donc de quoi vous faire des streams On a également chacun notre studio avec chacun notre décor spécifique Tout le monde pourra tourner dans les décors de tout le monde Ça va être la folie Ça va beaucoup favoriser les collaborations entre Youtubers Du coup vous allez souvent nous voir tous ensemble Ça va être très cool et très fun En plus de tout ça, parce que oui ce n'est pas tout Il y aura également beaucoup de projets avec les abonnés Il y aura également un skatepark Et il y aura également une chèvre naine Mesdames et messieurs, la chèvre naine est là, oui ! Et nous pourrons tout simplement tourner absolument où nous voudrons Si par exemple demain je veux aller faire une vidéo sur du skatepark Parce que oui j'ai des talents de BMX, attention regardez Vodka n'est pas le seul rider du projet, toi-même tu sais Tout ça pour vous dire mesdames et messieurs que c'est incroyable C'est un projet hors norme avec beaucoup de choses que vous ne savez pas encore Vous vous doutez qu'un projet d'une telle ampleur nécessite des sacrifices J'ai toujours aimé partager un petit peu mes expériences avec vous J'aime beaucoup être transparent Voilà, j'ai envie de parler avec vous en fin de compte Parce que voilà, vous êtes là, moi je suis là On peut discuter C'est pas parce qu'il y a une caméra et que je ne peux pas vous toucher Qu'on ne peut pas discuter, donc discutons Je vais donc vous expliquer en quelques points ce qui se passe actuellement dans ma vie Parce que c'est un petit peu le bordel, on va pas se le cacher Premier point un petit peu en convoi mesdames et messieurs C'est tout simplement le déménagement Jusqu'à maintenant je vivais chez ma mère et je faisais mes vidéos dans ma chambre Tel un youtubeur de type nul Du coup pour tout ce qui est loyer vous vous doutez que c'était plus ou moins sympa pour moi Un petit peu moins pour ma mère c'est vrai Et avec l'arrivée de ce projet je dois donc déménager sur Angers Cela fait maintenant à peu près une semaine que je suis sur Angers Et à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo Et mesdames et messieurs je n'ai toujours pas de domicile Je dors par terre un peu C'est une situation un petit peu délicate C'est à dire qu'en ce moment je dors actuellement ici Voilà par exemple Ou je dors dans le studio de Maxime Enfin voilà c'est un petit peu au choix C'est pour ça des fois Vodk il me fait oh gros j'ai envie de tourner Je fais oh tu fais quoi dans ma chambre Tu te casse Ouais vous l'aurez compris c'est un petit peu le bordel pour le moment Mais bon ça fait partie des aléas de la vie Et voilà il faut savoir faire des choix Ça va être le bordel les premières semaines voire les premiers mois Mais ne vous inquiétez pas ce n'est pas ça qui va me faire mourir Par contre vous vous doutez que ça ne va pas forcément être évident J'ai pas non plus envie de tout le temps tourner dans les locaux de Vodk et Amixem C'est à dire que bon voilà je suis pas Enfin c'est très bizarre on a vraiment l'impression que je suis en stage ici quoi Donc de temps en temps vous me verrez peut-être dans le studio de Vodk Peut-être qu'un autre jour vous me verrez dans le studio d'Amixem Et peut-être qu'un autre jour vous me verrez dans la rue On ne sait pas Et c'est ça qui est beau C'est un peu chiant mais C'était la petite information pour vous dire qu'à tout le moment Je pouvais tourner des vidéos absolument n'importe où Et qu'il ne fallait pas s'inquiéter si vous ne voyez plus mon ancien décor Et ne vous inquiétez pas j'y retournerai Et oui parce qu'après tout c'est chez ma mère et c'est ma chambre Alors vous êtes peut-être en train de vous dire Mais comment est-ce que ça s'est passé avec tes parents Excuse-moi mais j'aimerais savoir un petit peu Je vais vous y répondre Vous aurez pu me poser la question dans la FAQ On se rappelle le hashtag FAQ Mais voilà je suis quelqu'un de généreux Je vous offre la réponse mesdames et messieurs Je veux voir un maximum de bras levé J'arrête avec ce micro ça commence à devenir chiant Oh là là attention mais attendez on est déjà à 1 minute 30 de vidéo Est-ce que ça serait pas l'heure de l'instant pouce bleu J'ai vu que beaucoup de youtubeurs faisaient ça en ce moment Alors pourquoi pas ne faire de même Parce qu'après tout cette méthode cancer a l'air de marcher Ma mère a extrêmement bien réagi lorsque je lui ai annoncé Que je me barrais à environ 6 heures de route Et que je ne la reverrais peut-être plus jamais A peu près 7 mois Voilà on est dans une situation dans ma famille Où j'ai la meilleure mère du monde Et elle a le pire fils du monde C'est à dire qu'il y a un an j'ai sorti à ma mère Bon maman j'arrête les études je me lance sur youtube Elle m'a regardé en mode what the fuck gros Et 6 mois plus tard je lui ai dit Maman je quitte tout je pars à Angers Sans véhicule, sans meuble, sans appart, sans rien Je pars maman je pars Tu entends ce que je te dis ou pas ? Et ma mère a répondu what the fuck les amis Tant que tu crois en l'âme des cartes moi ça me va Donc me voilà sur les terres angevines Je suis désormais angevin Pas officiellement parce que j'ai pas d'appartement Actuellement je suis angevin SDF Mais tout ceci n'est que piment C'est ce qui me rend heureux Et c'est ce qui me rend fier de ma patrie Non j'en fais trop Ouais c'est bien ce qu'il me semblait Pour moi ce grand saut c'était à la fois Voilà quelque chose d'excitant Quelque chose qui me donnait très envie Mais c'était également à la fois quelque chose Qui me faisait un petit peu peur Qu'on va pas se le cacher Autre point à aborder avec vous mesdames et messieurs Et bien c'est tout simplement Le côté un petit peu budget et technique Comme vous l'avez constaté On a passé les 100 000 abonnés début août Nous sommes actuellement au mois de novembre Et nous sommes 400 Presque 450 000 abonnés On suspecte de la prostitution On suspecte des bots On ne sait pas On est un peu dans le doute Non vraiment la chaîne a explosé Avec les vidéos en voiture Le fait que votre KMXM est mis en avant Voilà ça a fait un gros boom Et j'en suis bouche b Et chose que vous ne savez peut-être pas Lorsqu'on est youtubeur Et qu'on commence à avoir beaucoup d'abonnés On commence à gagner une certaine sonne d'argent Et cette certaine sonne d'argent Nécessite la création d'une société Et c'est quelque chose que je dois faire aujourd'hui Donc voilà J'ai pris rendez-vous avec des comptables Et des experts comptables C'était quelque chose qui me stressait beaucoup Parce qu'il y avait le projet Il y avait le déménagement Et puis là on parle de création de société Donc moi j'étais un petit peu en mode Mais attendez Parce que moi je fais des demi-vis Et là je me retrouve mesdames et messieurs Nez à nez avec des experts comptables et des comptables What the fuck les amis Bonjour monsieur Antoine expert comptable Voilà on va tous les deux établir un dossier Dans lequel nous allons créer votre société J'aimerais savoir si vous voulez créer une SIS ou une SARL s'il vous plaît Donc moi je voulais pas parer pour la grosse merde du truc Donc j'essayais de me démerder un petit peu J'essayais vraiment d'y mettre du mien quoi Bah écoutez moi je suis youtuber donc voilà J'ai toute une équipe derrière moi J'ai des monteurs Ouais ouais j'ai des monteurs Bah écoutez Là je suis en train de checker mon agenda Lundi 9 décembre à la limite Ça pourrait se faire entre 14h et 15h Du coup si on pouvait se créer cette SOS Ça serait cool Très bien donc en termes de capital pour votre société Qu'est-ce que vous voulez exactement En termes de capital Ouais ouais bah écoutez Paris ça me semble bien C'est un petit peu comme si on demandait à un élève de CE Qui fait donc des additions et des soustractions De faire des calculs avec des exponentiels et des logariths Du coup création de société qui mine de rien m'occupe pas mal l'esprit Et oui parce que ça me stresse je ne sais pas comment faire et c'est compliqué Heureusement il y a Maxime et Valentin qui m'aident encore une fois De l'autre côté j'ai quand même une vie privée et j'ai pas mal de choses à faire aussi Qui fait que voilà les vidéos en ce moment c'est un petit peu la galère Mais je vais essayer de tenir un rythme d'une vidéo par semaine Je tenais à faire cette vidéo un petit peu plus sérieuse que d'habitude Donc voilà j'espère que je vous ai pas trop emmerdé Et j'espère que ce n'est pas trop long et pas trop fastidieux à regarder non plus Pour ce qui est de la partie Redbox Et bien écoutez voilà les vidéos annonces ont été faites Je suis très content de faire partie de ce projet Je pense clairement que c'est une révolution sur le YouTube français Alors c'est peut-être un bien grand mot Voilà c'est peut-être un petit peu l'instant fragile de cette vidéo Mais voilà moi je le dis haut et fort Je suis très content de faire partie de ce projet Avec toutes ces merveilleuses personnes Je veux tout de suite des confettis et un maximum de bruit s'il vous plaît Un maximum de bras levés Oh je suis tout seul C'est vrai que je suis tout seul ça sert à rien de m'ambiance je suis tout seul Si vous voulez plus d'informations je vous invite directement à me suivre sur Twitter Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que je fais beaucoup de vannes Beaucoup d'interactions avec vous Beaucoup d'informations Et une fois tous les travaux finis à la Redbox Et bien écoutez il y aura des lives Et oui et ce sera avec un matos C'est une connexion de qualité C'est à dire que voilà il y aura plus de soucis en mode Oh mais je peux pas faire de live parce que ça bug donc c'est chiant Mais mon PC il suit pas il pue la merde Ce sera top Très hâte que vous voyez mon décor également Je peux même mesdames et messieurs vous donner un petit indice Est-ce que vous vous souvenez des screenshots que je vous avais demandé de prendre Lorsque je mettais des snaps dans ma story Moi même je ne les ai pas Mais pour ceux qui l'ont raté je disais que j'allais devenir le roi des pirates du YouTube game Et bien écoutez je ne vais pas vous en dire plus Mais il semblerait que j'ai fait un pas de plus vers cet objectif Je ne vous en dis pas plus vous le saurez en temps venu En temps voulu c'est mieux ouais Très hâte de pouvoir tester de faire du BMX avec vodka De tester le skatepark De shooter dans la chevronnène Ouais parce que ça c'est un de mes kiffes C'était une blague j'adore les animaux Merci de ne pas vous énerver Je suis aussi contre la violence envers les animaux T'es mon petit coup de gueule je profite d'avoir un micro qui ne sature pas pour gueuler Bientôt je serai un vrai YouTuber comme ça regardez Avec un vrai micro bam 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 Avec un vrai setup Une vraie caméra Avec un vrai décor Un vrai siège Mais wouh Je me rends compte que j'ai une chance exceptionnelle Le but n'est pas du tout d'étaler voilà Ma vie en mode hors Regardez comment ma vie elle est trop bien Non non vraiment pas C'est juste de vous tenir au courant de tout ce qui se passe Voilà que vous ne soyez pas totalement désorienté Et comme je l'ai dit j'aime bien être transparent avec vous Je me suis toujours dit que voilà Il fallait que je sois proche de vous Parce que je trouve ça nul Sinon d'avoir autant de personnes qui nous regardent pour parler dans le vent Tout en regardant une certaine pudeur Voilà je ne vais pas vous dévoiler ma vie privée Par exemple je n'ai pas forcément envie que vous sachiez que je couche avec ma mère Voilà c'est des choses que Que Je pense avoir tout dit mesdames et messieurs Donc n'hésitez pas tout simplement à vous abonner En cliquant sur le petit rond qui apparaît juste ici Ou encore à cliquer sur une ancienne vidéo Petite vidéo sérieuse mais voilà ça me fait plaisir de vous la faire C'est le début d'une nouvelle ère Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos Bye les boys Ah ouais c'est loin putain attendez on la refait Wouuuuh Sous-titrage ST' 501